Merci, ravi d'être ici, merci à Pierre d'être avec nous aujourd'hui. Alors on a une belle tâche, on a 15 minutes pour vous parler de stratégie de luxe, de data digitale et de la Chine. Donc je pense qu'on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave, on va s'amuser ensemble. Il faut que j'aille très vite parce qu'on est en Suisse et si je suis en retard, mécaniquement on va couper la lumière, etc. On m'a prévenu. Donc on va vous parler effectivement de data, d'insight et de luxe, c'était un petit peu l'idée aujourd'hui. Et surtout comment on peut utiliser la data pour nourrir la stratégie des marques de luxe. Je suis ravi d'avoir à mes côtés Pierre Dupont qui connaît très bien ce sujet, qui va nous amener un regard particulièrement intéressant puisque Pierre a vécu 14 ans en Chine et a entre autres dirigé la practice luxe au sein du groupe Alibaba, qu'il a en partie créé puisqu'il a dirigé le Luxury Pavilion d'Alibaba et nous donnera donc un regard très intéressant pour les marques puisque la Chine et le digital font partie des sujets un petit peu intéressants en ce moment pour vous. Alors je vais partir d'un postulat qui m'est cher, qui est que le luxe a besoin de création. Si on n'a plus de création, il n'y a plus de luxe mécaniquement, on perd quelque chose de fondamental et le luxe se perd lui-même. Le deuxième point, c'est que la création se nourrit elle-même d'inspiration. On a besoin pour créer, d'avoir un mélange de choses qui crée cette alchimie et qui permet de créer. Et là, c'est le point qui amène le plus de discussion, c'est que cette inspiration elle-même se nourrit de connaissances. En fait, quand Karl Lagerfeld vient et dit « c'est noir », on dit « c'est un génie, il est extraordinaire », etc. Mais la réalité, c'est qu'avant ça, il a lu à peu près tous les livres de la Terre, écouté toute la musique qui pouvait exister. Et c'est cette connaissance accumulée qui, à un moment donné, va créer cette alchimie et lui permettre de créer. C'est le créateur génial qui n'a jamais rien fait, qui se lève le matin après avoir fumé une cigarette et qui crée, à mon sens, c'est un mythe. Et donc, toute la question justement de la connaissance et de comment le monde change dans son rapport avec la connaissance. La bonne nouvelle, c'est que la connaissance est la base de l'économie et du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, les groupes mondiaux qui dirigent cette économie et qui prennent aujourd'hui une place de plus importante ont fait de la connaissance leur business model. Aujourd'hui, les plus grandes sociétés au monde ont fait de la connaissance et rien de plus, mais rien de moins, leur business model. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, pour le coup, c'est que la connaissance n'est plus la même qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, dans cette nouvelle révolution industrielle, la data est ce qu'était un petit peu le pétrole il y a un siècle, c'est-à-dire un asset qui est considérablement sous-évalué, sous-utilisé. Et à mon sens, tout comme le pétrole d'ailleurs, le futur appartient à ceux qui vont apprendre à l'extraire et à l'utiliser et à transformer un petit peu nos habitudes et de ma manière de fonctionner autour de ça. Alors, si on est à peu près d'accord là-dessus, si vous n'êtes pas, je n'ai pas le temps de vous poser la question de toute façon. On va donc partir du principe que le luxe doit se nourrir de cette connaissance qui est la data. Et là, ça nous pose un gros problème. Un gros problème qui est qu'en fait, la data, effectivement, elle a un certain nombre de caractéristiques. Elle est transparente par essence. Elle est pour tout le monde et sur tout le monde. Elle est basée sur l'analyse de la demande, puisqu'on vient la collecter sur les consommateurs, quand le luxe est à peu près l'opposé de tout ça. Le luxe, ce n'est pas la transparence, c'est le mystère. Ce n'est pas une forme de démocratie et de côté accessible à tout le monde, mais il y a un côté un peu élitiste. Ce n'est pas du côté de la demande et de la création affinée par rapport à l'analyse des cookies, mais c'est justement du côté de l'offre. Et ce n'est pas une analyse complètement rationnelle, mais plutôt du côté de l'intuition. Ce qui pose problème pour les groupes, puisque du coup, quand eux-mêmes essayent de faire rentrer la data dans leur processus analytique et de décision, on a un très gros problème qui est en fait un problème, on va dire, plutôt sectoriel ou structurel, qui fait que, et on le dit depuis ce matin, les managers d'aujourd'hui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de problématiques à traiter, à régler. Aujourd'hui, qu'il y a une génération, quand le secteur du luxe n'était pas encore un secteur, mais était, on va dire, oui, un secteur d'activité. On vendait à des clients riches, dans des pays riches, quelques produits que les familles faisaient depuis des générations. Et la réalité, c'est qu'il y a eu trois changements fondamentaux. Le premier, c'est qu'on s'est mis à dire, on ne va pas vendre qu'aux gens riches. Et donc, ça, c'est la démocratisation. Le deuxième, c'est qu'on se dit, on ne va pas se mettre qu'à vendre aux pays riches. Et donc, c'est l'internationalisation. Et la troisième, c'est qu'après tout, pourquoi ne faire que des valises ? Et c'est la diversification. Avec ces trois tendances fondamentales, des marques de luxe, qui étaient des groupes familiaux. Il y a 30 ans, Vuitton faisait 10 millions d'euros. Aujourd'hui, ils sont devenus des empires. Et Vuitton fait à peu près 1 000 fois plus. Donc, si l'entreprise est 1 000 fois plus grosse, les managers eux-mêmes ont 1 000 fois plus de problèmes à traiter. Ce qui fait que ceux d'entre vous qui vont retourner au bureau tout à l'heure ou demain se trouvent souvent dans cette position-là, c'est qu'ils doivent prendre une décision. Est-ce que je crée un compte WeChat ? Qu'est-ce que je fais sur Instagram ? Et pour répondre à cette question, ils vont devoir se poser eux-mêmes beaucoup de questions, analyser beaucoup de données, discuter avec beaucoup de personnes, d'interlocuteurs et construire leur orchestre pour prendre une décision optimale. Ce qui est complexe puisque toutes ces questions sont nouvelles. Aujourd'hui, quand on se demande les millenials, le marché secondaire, le marché gris, l'athlature, etc., c'est très problématique. Tout l'enjeu donc est de venir puiser cette connaissance nouvelle par la data et venir l'accompagner pour arrêter de perdre tout ce temps initial qui freine la prise de décision et la croissance. Et en réalité, toutes ces pertes d'opportunités, puisqu'on parle beaucoup de disruption du luxe, la réalité, c'est que la disruption du luxe, elle est au mieux tardive puisque justement, on veut faire de la perfection, ce qui est important dans le luxe, mais la perfection, ce n'est pas le test and learn. Quand vous achetez un Kelly, ce n'est pas test and learn, mettez le sac, vous allez voir, c'est super, au pire, il casse, on vous le change. Non, c'est une perfection et des itérations successives jusqu'à la perfection du produit et qui n'est pas hyper compatible avec ce process. Donc tout l'enjeu, c'est d'accéder à la donnée de manière beaucoup plus stratégique et en fait de compresser cette phase initiale pour gagner le temps qui est cette partie orange, qui est en fait la partie dans laquelle les managers créent de la valeur. La bonne nouvelle pour les dirigeants, c'est que c'est la partie pour laquelle ils les payent en fait. Vous ne payez pas les gens pour lire le journal le matin et extraire de la donnée, vous les payez pour prendre des décisions. Et donc tout l'enjeu, c'est de dire comment on fait pour gagner du temps dans l'accès aux informations stratégiques, dans la compréhension aux enjeux de mon secteur, de mes concurrents, de mes clients et donc prendre de meilleures décisions. Alors, ça c'est bien, c'est théorique, c'est super. Dans le lendemain, ça fait 15 minutes, donc je peux m'asseoir. Maintenant, on va essayer de se demander comment ça marche en théorie. En théorie, c'est super aussi, mais il y a quand même une règle de base, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la data dans votre stratégie si vous n'avez pas une stratégie de data. Il faut avoir une stratégie autour de la data. On ne peut pas en parler qu'une fois dans l'année, sur scène, il faut que ce soit effectivement quelque chose qui est au cœur même de votre stratégie d'entreprise. Et là, à nouveau, ça part d'en haut, donc ça part des décisions makers qui, eux, vont se dire, je dois avoir des meilleures mesures de mon business. Pour avoir ces meilleures mesures, je vais, donc, du reste, ces meilleures mesures vont me permettre de mieux comprendre mon environnement concurrentiel, mes clients, etc. Et donc, de mieux anticiper ces évolutions de plus en plus rapides sur mes marchés, sur mes clients, et donc de prendre de meilleures décisions. Ça, c'est super, c'est très théorique. Et ça amène néanmoins à deux questions fondamentales. La première, c'est quelle est la donnée qui est pertinente pour moi ? Parce que collecter tout type de données n'a aucun intérêt. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette donnée ? Comment je vais la rendre opérationnelle ? Comment je vais transformer mon business grâce à cette donnée que j'ai collectée ? Et donc, c'est cette boucle qu'il faut réussir à mettre en place et qui, en général, demande quatre étapes. La première, effectivement, c'est la collecte de données. C'est-à-dire que vous allez, en interne, en externe, avec vos partenaires, collecter un certain nombre de données qui vont vous permettre de mieux comprendre votre business. La deuxième, c'est que vous allez structurer cette donnée. Quand vous allez structurer cette donnée, cette donnée va se transformer en insight. C'est-à-dire que vous allez vous mettre à mieux comprendre vos marchés, mieux comprendre vos consommateurs. La troisième, qui est la plus importante, c'est de transformer cet insight en action. C'est de se dire, OK, mais la question, ce n'est pas le what, c'est le what for. À quoi ça me sert, tout ça ? Et en fait, d'ailleurs, il vaut mieux partir de l'objectif, peut-être redéployer ma stratégie en Asie, pour aller chercher le début. Et la quatrième, dont on ne parle jamais et qui est pourtant fondamentale, c'est comment je vais diffuser ce processus au sein de ma société. Comment je vais faire que les autres personnes ont le même processus cognitif ? Parce que s'il n'y a qu'une personne qui fait ça, les autres vont continuer à fonctionner comme ils le faisaient il y a dix ans et plutôt fonctionner à l'intuition en disant, non, non, mais la Chine, c'est super, je connais par cœur, je suis allé quatre fois. Et puis, il faut ouvrir une boutique là-bas. Ce qui, en soi, doit rester une partie du luxe, parce qu'on doit garder cette capacité de créer, d'inventer, de prendre des risques. Mais il faut la nourrir aussi d'une meilleure connaissance et compréhension. Et donc, il y a tout un process à déployer. Donc ça, c'est en théorie. Et moi, je vais vous expliquer maintenant, dans les 47 secondes qu'il me reste, comment nous, on le fait en pratique. Et on va l'illustrer après sur la Chine. Je n'ai pas regardé le chrono, je ne sais pas où on en est. Mais vous me faites peur, donc je avoue que... Bon, super, je viens de perdre 42 secondes. Alors, dans la vraie vie, en tout cas dans notre vraie vie, au sein de notre structure, on part d'un principe, c'est que pour réussir cette transformation digitale, il y a trois points. Le premier, c'est votre business. Vous devez connaître votre business et le comprendre, l'analyser beaucoup mieux que ce que vous faisiez précédemment. Et au lieu de se dire, c'est comme ça, il y a un CMO, il y a lui, il y a un directeur Asie, c'est logique, il y a l'Asie. Et puis, il y a un directeur digital, c'est logique, il y a Internet. Oui, mais sauf que le directeur digital, je le raccroche où ? Est-ce que je le raccroche au retail parce qu'il y a de l'e-commerce ? Est-ce que je le mets à la com parce qu'il y a du social media ? Puis le directeur Asie, OK, mais en même temps, si je gère que l'Asie... La Chine, aujourd'hui, c'est 8% du marché du X mondial, mais les Chinois, c'est 32%. Il y a 75% de ses ventes qui ne sont pas faites en Asie. Or, il y a un directeur Asie. Donc, comment je lui donne quelle part du budget de communication ? 8 ou 32 ? Donc, tout ça, effectivement, demande à requalifier votre business. La deuxième, c'est venir rajouter de la technologie dans ce business. Et la troisième, qui est un point aussi important dont on parle peu, c'est l'écosystème. Parce que vous devez bâtir un écosystème et que vous ne pourrez pas seul aller créer ou acquérir la technologie dont vous aurez besoin. Le premier, c'est l'expertise. Nous, en ce qui nous concerne, c'est qu'on est parti d'un principe. Quand on a créé Luxury Insight, qui est donc une société de data intelligence, on a dit qu'on ne peut le faire qu'avec nos clients. On va devoir demander à nos clients quelles sont les données dont ils ont besoin. Et donc, aujourd'hui, le président du bord de Luxury Insight est l'ancien président d'Hermès. On a également l'ancien CEO de quartier, l'ancien CEO de Van Kiefer Arpels, la présidente de Shiseido Parfums, le président de chaîne Japon, etc. Ce n'est pas pour faire du name-dropping, c'est pour dire que ces gens-là n'étaient jamais retrouvés autour d'une table. Parce qu'à la base, ils étaient tous concurrents. Ils ont dit qu'on ne va jamais discuter ensemble. Il faut bien. Parce qu'en fait, si on part du principe qu'on va tous devoir maintenant avancer dans un monde un peu plus transparent et de données, alors on va tous devoir discuter et partager nos problèmes. Ça, c'était la première clé qu'on amenait sur la table sur cette expertise qu'il fallait développer. La deuxième, c'est une expertise technologique et ça, c'est juste huit ans de nuit blanche à développer des logiciels. Je suis content qu'elle soit derrière moi, mais je crois qu'il y en a encore quelques-unes devant. Où on a connecté à peu près un millier de sources dans le monde. Où on va venir connecter et collecter de la data. Ça, c'est la brique technologique. Et évidemment, cette brique technologique ne peut exister que si elle est diffusée. Un petit merci pour nos partenaires qui nous permettent effectivement de diffuser notre message et notre expertise. La troisième qui est importante, c'est l'écosystème. Parce qu'une fois que vous avez déployé notre système, ça, c'est un peu à quoi ressemble le dashboard, vous allez pouvoir regarder votre marché en temps réel. C'est super. La donnée, c'est comme la nourriture. Elle se périme très vite. Donc, vous allez devoir en permanence la mettre à jour. Et ça, ça va demander un process extrêmement complexe. Et ensuite, votre donnée, si vous ne savez pas la rendre actionnable, elle n'a aucun intérêt. Donc, vous allez en permanence essayer de transformer cette data en insight et cet insight en stratégie, comme on le disait tout à l'heure. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec un écosystème puisqu'en fait, vous avez besoin de travailler avec toutes ces personnes dont c'est le métier que de collecter ce type de données ou d'avoir ce type de technologie. Voici ici quelques-uns de nos partenaires pour expliquer que c'est justement quelque chose de très compliqué en fait et que personne ne peut tout seul le faire en encore moins une maison. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, on s'était dit avec Pierre, tiens, on va prendre un exemple de comment s'inspirer d'un endroit, d'un secteur, d'une société qui justement utilise la data différemment de ce à quoi on est habitué et qui utilise la data pour la prise de stratégie. La Chine me paraissait être un exemple particulièrement intéressant parce que justement, le digital en Chine a une compréhension, une exception un petit peu différente de ce à quoi on est habitué et Alibaba est plutôt une startup qui a bien réussi là-bas. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant d'expliquer comment, du côté chinois, on analyse la donnée pour la prise de décision. Alors, si je regarde la Chine et que je la regarde de ma petite lornière, on va dire, de la data et comment la nourrir, je vais jouer un jeu avec vous qui ne peut pas prendre plus que 2 minutes 52 qui est comment vous donner de la data pour comprendre un pays d'1,3 milliard d'habitants. Alors, le premier, c'est 75%. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, 75% c'est la part des Chinois qui achètent des produits de luxe en dehors de la Chine. Donc, déjà, vous avez compris que ça vous amène à vous poser beaucoup de questions sur l'organisation de votre business. Le deuxième, c'est 130 millions. 130 millions, c'est le nombre de touristes chinois qui voyagent en dehors de Chine tous les ans. Ce chiffre de 130 millions est d'autant plus intéressant quand on regarde son évolution. Il y a une génération, il y a 20 ans, les Chinois, enfin, d'abord, le tourisme mondial, on va dire, en 20 ans, a grosso modo doublé. Par contre, le tourisme chinois, lui, a été multiplié par 20. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tourisme chinois sur 8 ou 10, un tourisme mondial sur 8 ou 10 qui est chinois, alors qu'il y a 20 ans, c'était 1 sur 80. Donc, les Chinois, en tant que consommateurs global shoppers, tourisme, sont de plus en plus importants et ça n'est qu'un début puisqu'aujourd'hui, vous n'avez que 6% des Chinois qui ont un passeport. Donc, il y a encore de la marge. 100, un peu plus de 100, 117, 120, ça dépend comment on les compte, c'est le nombre de villes en Chine qui ont plus d'un million d'habitants. Je ne sais pas combien il y en a en Suisse. Je ne sais pas s'il y en a en Suisse. Mais ça montre un petit peu la diversité et la complexité de ce pays. Vous avez plus de 100 villes qui ont un million d'habitants et certaines ont beaucoup plus qu'un million d'habitants, naturellement. Donc, moi, je pars demain à Hanzhou, une petite ville au milieu, une petite bourgade où tu as vécu d'ailleurs. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Hanzhou. On n'arrive plus à les compter, c'est un peu compliqué. Vous avez ici une ville qui n'a pas mérité d'avoir son nom mais qui s'appelle Chongqing. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Chongqing, mais Chongqing est simplement la ville la plus peuplée au monde. Et donc, il y a 30 millions d'habitants. 3 millions, c'est le nombre de millionnaires en Chine. Vous avez 3 millions de millionnaires en Chine. Ce n'est pas mal. Ils sont tous différents, avec des goûts différents, etc., 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 et sur lesquels il va falloir regarder. Et 1 milliard, et c'est là où je vais donner la parole à Pierre, parce que le milliard, ça intéresse tout le monde, c'est surtout parce que c'est le nombre de comptes de réseaux sociaux en Chine. Il y a 1 milliard de comptes de réseaux sociaux en Chine. Et justement, pour aborder un petit peu cette diversité et donner un regard beaucoup plus, on va dire, pragmatique et terrain sur ce que ça veut dire, la data, quand on l'a en grand nombre et quand on veut amener soit le luxe vers le digital, soit le digital vers le luxe, qui est plutôt ton trajet, la Chine me paraissait être un bon exemple. Alors, je te donne la parole, soit sur quelques éléments qui sont là, soit sur d'autres qui te plaisent. C'est naturellement très difficile parce que c'est un sujet qui pourrait prendre des heures. On en parlait en plus tout à l'heure dans le panel précédent. Les consommateurs et les jeunes consommateurs, et c'est vraiment ça de quoi on parle en Chine, d'ailleurs je recommande à tout le monde qu'ils ne soient pas encore allés en Chine, d'y aller, d'aller voir ce qui se passe, s'il se passe vraiment quelque chose d'intéressant, si ce n'est passionnant, dans le digital, le consommateur est très jeune. Je crois que 75% des acheteurs de luxe en ligne ont moins de 35 ans. L'âge moyen d'un consommateur de Lamborghini en Chine, c'est 26 ans. Ces gens-là voyagent, on l'a vu à l'instant, encore il y en a relativement peu qui voyagent aujourd'hui, mais ils voyagent surtout digitalement, notamment grâce aux réseaux sociaux. C'est pour ça que vous avez des consommateurs chinois qui viennent faire la queue dans certains magasins en Europe alors qu'il n'y a pas un seul point de vente en Chine ni le moindre centime dépensé dans l'advertising en Chine. Ils voyagent digitalement, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent tout sur votre marque, parfois même mieux que certains des vendeurs, on en a parlé aussi tout à l'heure. Donc ça, c'est hyper important. Ce sont des consommateurs qui savent exactement de quoi ils parlent. On a vu à l'instant une data sur la part de la consommation des produits de luxe qui est faite en Chine par rapport au reste du monde chez les Chinois. Donc les Chinois, c'est à peu près un tiers de la consommation de luxe globalement. Seulement, il n'y a que 25% de leurs achats qui sont faits en Chine, 75% sont faits à l'étranger. Pourquoi ? Justement parce qu'ils voyagent physiquement et digitalement et qu'ils savent très bien que les produits de luxe sont en moyenne 51% moins chers à l'étranger qu'en Chine pour des raisons diverses et variées. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans. C'est en train de changer. C'était 80-20 il y a encore deux ans. C'est en train de s'aplanir parce que les marques ajustent leur prix au niveau global. Elles en sont obligées pour éviter le marché parallèle, pour pouvoir parler à leurs clients finaux en Chine pour rééquilibrer leur P&L. Donc les marques ajustent leur prix. Elles en sont condamnées. Et le gouvernement aussi chinois les pousse dans ce sens. Donc tout ça est en train de s'ajuster. et c'est pour ça que la Chine qui est le consommateur numéro un de luxe et qui va le rester pendant encore quelques années va en plus exploser et recommence à croître dans ses ventes de produits luxe parce que le marché revient sur le territoire chinois. Petite question là-dessus justement. On parle beaucoup de la Chine, de sa puissance, de son importance. L'important dans le digital et l'important en Chine aussi c'est l'adaptation. C'est le fait de ne pas venir en disant voilà c'est comme ça et point. Et puis soit vous achetez parce que vous êtes de bon goût soit vous n'achetez pas tant pis pour vous. Mais c'est de s'adapter. C'est un point particulièrement important. On le voit en Chine où on n'a pas les mêmes outils. On n'a pas Google, on n'a pas Facebook, on a d'autres outils, d'autres habitudes. Toi de ton expérience quand tu collabores avec des marques de luxe du côté chinois, quels sont les challenges, les difficultés du côté des marques à comprendre cet environnement et à s'adapter ? Oui. Alors peut-être un petit point sur l'e-commerce, une autre data sur l'e-commerce. Le taux de pénétration des ventes en ligne en Chine alors que dans le luxe on est au niveau global à peu près à 6-7% sur le luxe. En Chine on est déjà à plus de 10% et on prévoit 25% d'ici à 5 ans. Alors naturellement 25% d'un chiffre d'affaires c'est conséquent. Les marques doivent se pencher dessus, elles le savent et donc se posent la question de comment est-ce qu'on fait, par quel acteur on passe en Chine vous avez des plateformes principalement deux JD du groupe Tencent et Alibaba qui a plein de plateformes dont une B2C qui s'appelle Tmall et qui dans tout le B2C représente 55% de parts de marché. Dans la fashion c'est 80%. Donc c'est des acteurs absolument incontournables naturellement les marques savent qu'elles doivent vendre en ligne aujourd'hui parce que vous avez vu que le territoire est très vaste, la richesse est répartie sur tout le territoire même si on voulait ouvrir 300 magasins on ne pourrait pas toucher tous les consommateurs. Donc les marques sont condamnées à vendre en ligne les consommateurs l'attendent, le demandent on posait la question tout à l'heure mais est-ce qu'il y a un marché pour la disruption etc. oui les consommateurs n'attendent que ça surtout en Chine ils n'attendent qu'une chose c'est qu'on puisse les servir là où ils veulent quand ils le veulent ils vont quand même en magasin quand ils sont en déplacement à Pékin à Shanghai etc. Mais de temps en temps il est 10h du soir ils sont dans leur canapé avec un verre de vin et ils ont envie de s'acheter la montre qu'ils avaient repérée justement le mois dernier à Shanghai. Donc les consommateurs sont demandeurs et maintenant il faut savoir comment les aborder les marques ont deux solutions soit elles ont leur propre .com sur lesquelles elles vont avoir beaucoup de contrôle malheureusement très peu de trafic et encore moins de conversion ou naturellement rejoindre une plateforme et là ça devient un peu plus problématique parce qu'il faut trouver la plateforme qui puisse avoir un environnement adapté au luxe à la marque où la marque puisse conserver son ADN préserver son ADN et c'est là tout le challenge et les marques mais elles sont elles demandent elles savent qu'il faut y aller donc elles sont plutôt ouvertes. Pierre nous venons d'arriver à l'instant au chrono de zéro je tenais à le dire ah non il nous reste ah non on est hors chrono de 12 secondes ceci dit ceci dit puisque je ne suis pas suisse mais français et que je suis un tricheur je vais me permettre de demander est-ce qu'il y a une question dans la salle oui je sais je ne me ferai plus jamais inviter mais quand on est français on n'est pas habitué c'est sûr il y a une stratégie c'est de les faire il faut servir beaucoup de champagne pendant les présentations moi je suis plutôt bon et là ils ont mais parce que tout à l'heure il y a un truc qui s'est passé c'était oui alors maintenant Pierre ça me fait penser à une question et tu avais un slide directement en lien avec la question ça veut dire que tu as triché avec les questions donc y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a été payé par toi Jonathan pour poser une question qu'il lève la main maintenant qu'il se dénonce qu'elle se dénonce une question sur la data sur la Chine ou sur à quelle heure on sert le champagne à quelle heure sert-on le champagne en Chine à toute heure à toute heure oui je vais m'approcher ou je vais répéter la question comment est-ce que les jeunes chinois sous-entendus j'imagine connectés avec le nez dans leur smartphone consomment-ils du luxe en 30 secondes réseaux sociaux réseaux sociaux naturellement ils passent énormément de temps connectés je crois que c'est plus de 12 fois le temps que nous passons connectés pour rechercher donc ils ont énormément d'informations ils repèrent leurs célébrités leurs copains je crois qu'un achat sur deux est commenté sur les réseaux sociaux c'est-à-dire qu'un achat sur deux sur un de mes deux achats je vais commenter je viens d'acheter ça j'adore je trouve ça génial ou au contraire c'est pourri ne l'achetez pas donc il y a une collecte d'informations énormes avant l'achat déjà le jeune chinois se lève-t-il en se disant tiens si je m'achetais un truc Swiss made aujourd'hui il faut qu'il économise un peu quand même ils sont très connaisseurs ils sont très très connaisseurs ils sont comme je le disais très pointus presque plutôt plus que nous les passionnés et il y en a beaucoup quand même il y en a de plus en plus vont connaître toute la finesse et toute la technologie derrière les montres etc parce qu'ils vont passer beaucoup de temps digitalement bon et donc à partir de ce moment-là ils vont aller rechercher la marque dont ils ont entendu parler dont ils ont lu un commentaire sur telle ou telle réseau sociale et donc ça c'est hyper important et c'est pour ça que c'est absolument primordial pour les marques même celles qui ne vendent pas encore en Chine d'avoir une présence en ligne d'informer d'avoir quelque chose parce que les consommateurs sont là ils aimeraient pouvoir y avoir accès si on leur rendonne pas l'accès c'est dommage à moins naturellement de vouloir rester très niche et de vouloir seulement servir des happy few qui auraient accès aux pas de porte deux petites remarques sur le Swiss made et les jeunes millenials chinois d'abord les jeunes millenials chinois pardon dépensent beaucoup on l'a dit ça à mon sens c'est quand même un petit peu une exception de l'histoire et c'est quelque chose de temporaire aujourd'hui quand vous regardez la société chinoise par rapport à nos sociétés occidentales on a on dit en général l'arbre généalogique c'est à dire vous avez deux parents qui ont trois enfants qui ont même trois enfants etc. et l'arbre descend et ça grandit en Chine c'est l'inverse vous avez deux parents qui ont eu un enfant deux parents qui ont un enfant et les deux qui ont un enfant un jeune aujourd'hui qui est un millenial qui a deux parents et quatre grands-parents il n'a pas de frères et sœurs il n'a pas donc il n'a pas de tantes puisqu'on est la deuxième génération d'enfants uniques cela va changer puisque effectivement la loi de l'enfant unique a évolué depuis quelques années mais cette génération là de quelques années elle a deux parents et quatre grands-parents qui donnent toutes leurs ressources donc ils ont déjà un appartement qui leur appartient ils ont beaucoup de choses et donc ils ont beaucoup beaucoup d'argent en ce moment à dépenser mais ça c'est une petite exception historique la deuxième c'est sur le Swiss made donc il y a de l'argent la deuxième c'est sur le Swiss made les chinois ont un mode de pensée complètement différent du nôtre en général on a un mode cognitif assez analytique on dit voilà cette marque existe depuis tant d'années et elle fait bien des montres donc je peux acheter cette montre en Chine ils fonctionnent par parallèle c'est-à-dire les français la France est romantique donc si il est français c'est qu'il est romantique point c'est très simple et du coup pour les produits c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'ils disent une belle montre elle est suisse point final si vous faites de belles montres italiennes passez à autre chose vraiment parce que c'est mécanique en fait une voiture elle est allemande c'est comme ça donc quand ils disent une belle montre elle est suisse vous avez la chance que pour l'instant ça fonctionne comme ça et donc il y a cette parenthèse historique qui pour l'instant joue vraiment dans ce sens-là où vous avez une masse colossale de jeunes chinois qui accèdent à la classe moyenne supérieure et au-dessus et qui ont quand même encore ces reliquats statutaires importants même si les montres changent dans leur place et leur rôle dans la société et qui font qu'il y a des vraies opportunités mais à adapter ça serait intéressant de demander de faire un sondage chez les touristes chinois de leur demander votre vue sur la France ils disent romantique ensuite ils vont passer deux semaines à Paris puis on leur repose la question quand ils reviennent et on regarde s'ils disent toujours romantique je demande d'applaudir je vous demande d'applaudir Jonathan, Siboni et Pierre Dupont messieurs s'il vous plaît s'il vous plaît